Générique Le marché des équipements de protection individuelle se montre toujours très dynamique, comme le relèvent les experts de Xerfi France dans leur dernière étude. Entre 2010 et 2017, les ventes d'équipements permettant de protéger les individus sur leur lieu de travail, type gants, chaussures, casques, lunettes, vêtements ou protection des voies respiratoires, ont progressé de 2,5% par an. Un rythme d'autant plus satisfaisant que leur principal client, le BTP, a été fortement chahuté sur la période. Quant aux perspectives, elles resteront favorables à court et moyen terme selon l'étude Xerfi France. Plusieurs raisons à cela. D'abord, les acteurs du marché bénéficieront d'une nouvelle hausse des achats en provenance du BTP, dont la reprise se confirme mois après mois. Autre facteur notable de soutien à l'activité, les évolutions des normes et réglementations, et je pense là en particulier au plan santé au travail, dont la dernière mouture adoptée en 2015 se focalise grandement sur la prévention. N'oublions pas non plus que l'activité des acteurs du marché repose sur de solides moteurs structurels, dont notamment la récurrence des achats liés aux dates limites d'utilisation des équipements qui obligent les entreprises à les remplacer régulièrement. Dans ce contexte porteur, le marché des équipements de protection individuelle suscite bien évidemment les convoitises. Aujourd'hui, les négociants de fournitures industrielles et de quincailleries arrivent notamment sur le marché, avec l'objectif de bousculer les acteurs historiques. A priori, cette situation peut paraître favorable aux fabricants d'équipements, puisque ces réseaux de distribution offrent finalement une plus grande visibilité à leurs produits, parfois même à l'international. En revanche, la montée en puissance des grands négociants en aval du marché se traduit par de vives pressions tarifaires sur les produits des fabricants et par une dégradation générale de leurs marges. Face à des donneurs d'ordre toujours plus puissants, les fabricants ne restent pas inactifs. L'étude Xerfi France a identifié plusieurs leviers de croissance. Citons parmi ceux-ci, par exemple, la mise sur le marché régulière de nouveaux équipements innovants dans un objectif de différenciation. Citons aussi les efforts commerciaux auprès des TPE-PME artisans ainsi qu'à l'international. N'oublions pas non plus les investissements dans la logistique et la recherche de partenariats stratégiques. La question qui se pose maintenant est de savoir si les fabricants auront les capacités financières suffisantes pour activer tous ces leviers de croissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501